Les infractions liées au code de la route sont légion dans la ville de Mont. Non-respect des faits tricolores, non-port du casque pour les automobilistes, refus d'obtempérer, défaut des pièces administratives, entre autres, sont le lot quotidien des constats faits par les agents de l'unité de régulation de la circulation. L'incivisme est la chose la plus partagée dans cette ville. Malheureusement, au nombre de tous ces cas, nous constatons que véritablement, les gens ignorent le code de la route. Au niveau des taxis de main, sur 466 véhicules en circulation, seuls quelques-uns sont en règle vis-à-vis de l'administration. On peut compter au moins une trentaine qui ont la visite et toutes les pièces administratives à jour. En plus de cela, plus de 90% de cet assis roulent avec le gaz, ce qui est interdit en Côte d'Ivoire. Avec toutes ces infractions, ajoutées à l'état de dégradation de certaines voies, les accidents sont de plus en plus recurrents à Mans. Selon le service constat de la préfecture de police de Mans, de janvier à août 2021, l'on a enregistré à Mans 345 accidents ayant occasionné 8 décès. Au niveau national, l'on dénombre plus de 1000 morts par an. Pour adresser la question, l'État a mis en place une stratégie nationale pour la sécurité routière, afin de réduire significativement ces accidents de circulation. Le Haut conseil du patronat des entreprises du transport routier a donc initié une tournée d'informations et de sensibilisation dans les villes de l'intérieur. À Mans, les échanges avec les acteurs du secteur du transport se sont déroulés à l'hôtel de ville. Il s'agit pour nous de rappeler à nos conducteurs la nécessité de lutter contre toute forme d'incivilisme sur la route en Côte d'Ivoire, ce qui pourrait permettre de sauver des vies et de sauver les investissements du secteur du transport. Il s'agit aussi pour nous de nous adresser aux transporteurs, patrons des transports, propriétaires des véhicules, pour leur rappeler que les dispositions aujourd'hui sont claires. Tout véhicule de transport routier en Côte d'Ivoire doit répondre aux dispositions réglementaires. Avoir tous les documents administratifs à jour. Le véhicule doit être mécaniquement et électroniquement bien tenu. Une initiative appréciée. Je crois que la Réunion est très satisfaisante. Vraiment, je demande à nos frais transporteurs d'être vigilants, d'arrêter les services. Ça y va de l'intérêt de notre coopération. Avant Mons, les acteurs du transport d'ICIA et de Diokwe ont été aussi sensibilisés. Il faut dire que la phase de sensibilisation a pris fin depuis le lundi 6 septembre à minuit. Place maintenant à la répression des infractions aux cordes de la route sur toute l'étendue du territoire. Merci. Merci.